Je vous signale que sur cette chaîne, vous ne payez aucun franc, rien du tout, zéro franc. Tout ce que vous avez à faire, c'est me donner vos avis, poser vos questions et je répondrai à vos questions les jours de vendredi, de samedi ou encore de dimanche. Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez qu'ici nous parlons du business, du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de cette expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochains vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des dépenses journalières, les dépenses que vous faites dans la journée. Notre leçon d'aujourd'hui concerne les dépenses journalières que vous faites dans votre business. Lorsque vous avez établi votre pressing, il y a des dépenses comme ça que vous devriez. C'est même une obligation parce que ces dépenses là, vous ne pouvez pas vous échapper. Je vous ai montré dans une des vidéos ici, comment est-ce que vous pouvez gérer vos recettes journalières. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous pouvez aller dans la description et j'ai mis le lien de la vidéo. Comme ça, ça va vous rapprocher de la vidéo que je suis en train de faire maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les dépenses. Comment est-ce que vous pouvez faire des dépenses dans votre pressing. Alors, nous allons partir sur la table. Comme ça, je vais vous montrer, je vais vous démontrer avec le cahier, mes cahiers à moi. Je voudrais préciser ici que ce que je vous présente ici, c'est mon expérience à moi. C'est mon expérience. Je vous les présente parce que pour moi, ça a toujours réussi. Et vous allez voyant voir même le cahier que je veux vous présenter. C'est un cahier ancien, un cahier de 2015. Comme je garde toujours mes archives. Donc, j'emmène ces cahiers là comme ça. Vous pouvez bien, bel et bien voir que les archives parlent d'elles-mêmes. Si je les conserve encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce que cela m'apporte de beaucoup. Et chaque fois que je fais des horaires, je reviens toujours sur mes cahiers pour regarder comment est-ce que je dois m'organiser. Donc, sans plus tarder, on va sur le cahier. Comme je vous ai dit dans mon introduction, je vais vous présenter cet archive de cahiers. C'est un cahier ancien. Vous pouvez bien, bel et bien voir la date ici. C'est une date de... Regardez la date. C'est la date de 2015. Donc, comment vous devez planifier vos dépenses de la journée ? D'abord, c'est quoi les dépenses journalières ? Il faudra que je vous explique d'abord, c'est quoi les dépenses journalières ? Les dépenses journalières, ce sont les dépenses que vous faites pendant la journée. Pendant que vous êtes en train de travailler. Si vous avez acheté de l'eau, si vous avez acheté du pain, s'il y avait la ration, s'il y avait des primes que vous donnez dans la journée. Tout cela rentre dans les dépenses de la journée. Quelqu'un peut venir vous rendre visiteur et vous lui achetez une bouteille de jus, une bière, je ne sais pas quoi. Tout cela rentre dans le cadre des dépenses journalières parce que cet argent-là, vous l'avez sorti dans la caisse du pressing. Donc, tout ce que vous achetez, même si c'était 100 francs, dès lors que vous prenez cela dans la caisse du pressing, ça devient une dépense de la journée. Si vous avez des travailleurs et que vous travaillez avec des gens dans le pressing, ces personnes-là ont le droit d'avoir une prime, une ration de la journée. La ration dépend aussi de vous, de vous qui êtes là, vous qui les gérez. Et on ne fait pas travailler des blanchisseurs comme ça sans ration parce que c'est un travail très, très difficile. Et le plus souvent, les gens ont besoin de manger pour être en bonne forme et faire leur travail toute la journée. Et je dois encore souligner par là que le blanchisseur, dans un pressing, il travaille de 8 heures à 17 heures. Donc, vous avez le droit de lui faire manger. Maintenant, toutes ces dépenses-là, vous ne vous dites pas que c'est juste des dépenses comme ça parce que ça rentre dans l'argent du pressing, la recette du pressing. Vous ne sortez pas cet argent-là de votre poche, mais c'est l'argent que la recette journalée a produit et que vous devez en faire compte. Je vous montre, je vais vous faire une démonstration ici avec le cahier, comment est-ce que vous devez mentionner les dépenses. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons eu la recette de la journée. Ici, il y a une recette de la journée. Je vous avais aussi montré comment cela. La recette de la journée, ici, nous sommes arrivés à faire 72 000 francs. Ça, ce ne sont que des exemples que je vous donne. Je vous dis que ce cahier, c'est juste un archive. La date, vous pouvez bien regarder que c'est une date ancienne. Donc, ça date du 24 juillet 2015. Donc, le 24 juillet 2015, nous avons réalisé une recette de 72 000. Dans les 72 000 francs, nous avons fait aussi des dépenses dans cette nuit-journée-là. Vous voyez bien qu'ici, c'est écrit total. Donc, le total revient à ce que vous avez fait le jour, votre recette du jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous avez fini de faire votre recette du jour, en passant, je dis que c'est mon expérience. Ça, c'est ma façon à moi de faire. Donc, si vous pensez que cette méthode, cette façon de faire, cette méthode, vous, est importante pour vous, vous pouvez la copier et aussi la mettre en pratique dans votre business du pressing. Mais si vous avez aussi votre façon à vous, où vous gérez vos recettes du jour, vous pouvez aussi me dire ça dans les commentaires. Comme ça, ça pourrait aussi me servir dans mon expérience. Donc, je partage avec vous mon expérience à moi. Donc, vous avez fini de faire les 72 000 francs dans la journée. Vous avez fait des dépenses dans la journée. Forcément, vous ferez des dépenses. Ne laissez pas ces dépenses-là vous passer outre comme ça. Ça doit être mentionné. C'est ça, la comptabilité, mes amis. Et à la fin du jour, vous mentionnez les dépenses. Vous voyez ici, on a bien mentionné dépenses. Donc, dans la journée, nous avons fait une dépense de 2 000, de 6 000. Donc, 2 000 francs, nous avons acheté de l'eau. 6 000 francs, c'était pour le marché. 3 000 francs, c'était pour la ration. 3 500, c'était pour de l'eau de Javel. Et 2 000 francs, c'était pour le savon. Je vous ai dit tout à l'heure que la somme journalier est à 70 000 francs. Donc, toutes les dépenses, lorsque nous calculons ces dépenses-là, que nous avons fait la journée, les dépenses que je viens de vous montrer tout à l'heure, vous allez voir que les dépenses remontent à presque 16 500. Donc, du coup, lorsque nous avons les 16 000 francs, nous enlèvons les 16 000 francs. Donc, j'enlève les 16 000 francs dans la recette du jour. Dans les 72 000 francs que vous voyez ici, moi, j'enlève les 16 000 francs. Ce qui reste, c'est ce qui va faire la recette du jour. Mais, comment est-ce que vous allez vous retrouver avec cette somme de 16 000 francs ici, ici là? Cette somme va rentrer dans les cadres des dépenses du mois. Le mois, vous allez commencer à faire les calculs de ces dépenses-là jusqu'à ce que vous allez avoir une somme. Cette somme-là va aller avec la somme de la recette qui vous reste. Et c'est ce qui va faire votre recette mensuelle. Dans la recette mensuelle, vous enlevez les dépenses, le loyer, tout ce qui est. Ce qui va rester est pour vous. Vous enlevez tout ce que vous pouvez. Vous payez les employés si vous en aviez. Vous enlevez l'argent du loyer, de l'électricité, les dépenses que vous avez faites. Toutes ces choses-là, vous les mettez de côté. Ce qui va rester, c'est votre argent. Faites de ça ce que vous voulez. Mais moi, je ne vous conseille pas de faire n'importe quoi avec cet argent-là. Je préfère que vous allez épargner cet argent. Ça vous permettra de lancer encore d'autres business dans les jours à venir. Donc, c'était ça ce que j'allais vous montrer sur les dépenses journalières. Je répète encore que cette méthode, c'est la mienne. C'est ma façon à moi de faire. Je garde toujours mes archives pour que ça me permette, lorsque je fais des erreurs, que je revienne toujours sur ça et que je regarde comment est-ce que ça fonctionne. Et je vous dis que ça fonctionne nettement bien et ça marche très très bien avec moi jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous présenter comme leçon d'aujourd'hui pour les dépenses journalières. Dans les jours à venir, je vous montrerai aussi comment est-ce que vous pouvez faire le stockage. Comment est-ce que vous pouvez stocker la marchandise. Comment on fait le stockage de la marchandise. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, partagez-la massivement. Ne regardez pas les vidéos pour vous. Partagez aussi les vidéos pour d'autres personnes, d'autres amis aussi qui ont besoin de ce genre de leçons. Ça pourra au moins sauver une personne. Vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez ces conseils en pratique mes amis. Je vous signale que sur cette chaîne, vous ne payez aucun franc. Rien du tout. Zéro franc. Tout ce que vous avez à faire, c'est me donner vos avis, poser vos questions. Et je répondrai à vos questions les jours de vendredi, de samedi ou encore de dimanche. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à très bientôt dans un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada